Bon mardi tout le monde, donc point de presse aujourd'hui. Je commence normalement avec les questions des résidents. Pas de questions cette semaine, mais par contre, j'ai commencé à compiler vos votes. Donc ce sera mon premier point aujourd'hui dans le journal du mois de mai. Vous aviez trois bulletins de vote sur des sujets différents, dont celui de notre employé du mois. Donc une fois de plus, on vous invite à participer en grand nombre. Vous aimez bien quand on vous consulte, on prend le temps de valider avec vous comment vous voyez les choses. Puis nous, on a envie de vous entendre, c'est ce qui nous motive tous les jours. Donc n'hésitez pas à prendre parole, n'hésitez pas à remplir les petits bulletins de vote, n'hésitez pas à suggérer un ou un employé qui se démarque selon vous. Peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant, on en est à quelques éditions. Donc des fois, on essaie de réfléchir à des visages, de dire « Tiens, elle, toujours à me sourire » ou « Lui, toujours, il veut rendre service » ou « Donc, si le cas vous en dit, puis si vous trouvez deux petites minutes, bien deux petites minutes, pardon, on est toujours bien heureux de vous lire. » On vous rappelle que vous avez toute la semaine pour le faire. Les votes seront compilés à la fin de la semaine et donc on annoncera l'employé du mois en date de lundi. Donc voilà pour les votes. Sinon, toujours dans le journal, vous avez remarqué une annonce de Creativia. Donc Creativia qui est une initiative du groupe Maurice qui se veut une invitation cette fois-ci à décorer vos balcons puis à les fleurir, vos balcons. Donc toujours dans les règles de l'art. Donc on essaie d'éviter des choses qui pourraient s'envoler ou tomber chez le voisin. On garde le tout à l'intérieur du balcon, mais bien m'empêche de mettre des corbeilles ou d'enjoliver vos balcons avec le printemps qui s'installe. On a eu un superbe atelier hier de confection d'agencements floraux qui vont pouvoir servir au balcon. On vous dépose l'album photo pour les curieux sur Téa dès aujourd'hui. C'est un atelier qui était tenu par notre nouvelle animatrice Julie qui s'est fait un plaisir de partager ce moment-là avec certains résidents qui en avaient envie. Julie a commencé son nouvel horaire hier. Vous avez vu sur l'infolettre, je vous avais indiqué en rouge les nouvelles activités qui étaient animées par Julie. Elles seront toujours les mêmes. Ce qu'on vous invite à faire parce qu'on avait de la difficulté à voir qui allait être présent. Est-ce qu'on avait des places disponibles? Juste pour un temps limité, le temps de s'ajuster. S'il y a un de ces ateliers qui vous intéresse, appelez à la réception puis laissez votre nom pour qu'on sache combien de personnes on attend. Si jamais il y a un type d'atelier qui génère beaucoup, beaucoup d'intérêt, bien plutôt que de refuser des gens, peut-être qu'on créera deux groupes. On aura deux plages horaires à offrir, donc ça nous aide beaucoup à prendre le pouls, comme Julie est toute nouvelle parmi nous. Donc, on aura tous les lundis à 10 heures les activités sous forme vitalité, donc plus dynamisante. À 11 heures, un remue-méninge. Donc, l'idée, c'est juste de réfléchir, échanger, se casser la tête, mais dans le plaisir, donc sous forme de jeu. C'était une première édition cette semaine. La thématique, c'était les souvenirs. Donc, on essayait de creuser dans nos plus vieux souvenirs. L'idée, c'était davantage de faire connaissance. Mais à compter de la semaine prochaine, vous verrez différents jeux s'installer. La glace est maintenant brisée. Donc, il y aura quiz musical, des énigmes. Donc, c'est juste de réfléchir, d'avoir du plaisir, passer un bon moment ensemble à 11 heures tous les lundis au Grand Salon. À 13h30, on a une autre période d'activité physique. Il faut savoir que Julie est formée, elle a travaillé toute sa vie, comme je vous disais, dans l'entraînement physique. Donc, elle peut vraiment vous guider si jamais vous avez des petits enjeux, des limites, ou au contraire, vous voulez travailler d'une certaine façon. N'hésitez pas à poser vos questions. À 13h30 au Grand Salon, on a Vitalité le matin, bien l'après-midi, c'est zen. Donc, après le dîner, si vous avez envie d'exercice, plutôt axé sur l'étirement. Très, très ajustable pour le faire sur chaise, etc. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous joindre au groupe de zen à 13h30. Finalement, à 15h tous les lundis, un atelier d'art. Donc, c'est nouveau aux Résidences du marché, un atelier dédié à l'art. Cette semaine, on en a parlé tout à l'heure, c'était nos belles corbeilles fleuries, donc les arrangements floraux. Mais ça aussi, il y aura une nouvelle thématique chaque semaine. Donc, on ne se limite pas à un seul outil ou à un seul médium d'art. Il va y avoir du dessin, ça se peut qu'il y ait de la peinture éventuellement, des vitraux. On peut travailler la glaise. Donc, ça va vraiment bouger dans le temps pour aller essayer plein de choses. Donc, si c'est le genre d'atelier qui vous intéresse, on précisera le sujet toujours à l'avance via l'infolettre. C'est tous les lundis à 15h, donc 3h de l'après-midi. Puis pour une période, on se rajustera en point de presse. Si c'était possible de déposer votre nom à la réception quand vous êtes intéressé par un atelier, on n'a vraiment pas envie de retourner des gens à la maison. Donc, quand on sait à peu près combien de personnes on attend, on peut s'ajuster, quitte, comme on le disait, à créer un autre groupe supplémentaire pour que tout le monde y ait droit. Donc, j'espère que c'est plus clair. Sinon, je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion de le faire, mais la semaine dernière, on a créé l'arbre à souhait. On vous rappelle qu'il y avait l'arbre à souhait dans le cadre du jour de l'affaire avec les souhaits des résidents. Ils sont tous affichés. Ça a été fait par toute une équipe vraiment emballée. C'était super beau de vous voir créer l'arbre à souhait. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il est toujours exposé au grand salon. Donc, mur du fond, derrière les tables de billard, près des ordinateurs. Vous pouvez y aller, lire les bons mots des résidents. Vraiment, c'est un moment qui fait du vieil. Donc, voilà pour nous aujourd'hui. Sinon, le reste, on continue à voguer doucement. Côté COVID, je ne vous en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas de nouvelles bonnes nouvelles. On espère que ça reste comme ça. On garde la cape. On est bon, tout le monde. Puis, je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle jeudi. Merci. Merci.